Salut à toutes et à tous, on est à Paris et aujourd'hui l'aire de campagne est un peu gris mais les gens sont rassemblés, motivés pour un meeting sur le pouvoir d'achat. Fabien Roussel va faire un discours, les communistes de toute la France sont venus le voir et nous on va aller voir ça avec eux. C'est parti ! Et si vous voulez trouver Fabien Roussel, c'est pas compliqué. Il est dans la nuée, il a beaucoup de succès notre candidat. Succès qui ne serait pas réalité sans le soutien des militantes et militants qui sont venus de toute la France accompagnés de leurs idées et de leurs attentes. J'attends de Fabien Roussel d'essayer de redonner déjà confiance aux Français, aux Français à la politique. Je pense que ça va ramener plein de gens et c'est l'occasion de faire découvrir un peu le programme et d'avoir aussi un mouvement convivial et fraternel. Moi j'ai pas pu faire la fête de l'humain en plus, donc des événements comme ça c'est hyper important, ça fédère aussi les communistes autour d'un projet, autour d'une candidature et c'est essentiel. Continuer la construction de la campagne après les rencontres un peu partout, venir à Paris pour l'emploi, pour mettre enfin au cœur des préoccupations de tout le monde. L'emploi, la question sociale, la question environnementale. Le Parti communiste français s'est fait le relais politique de ces luttes sociales menées dans les syndicats, par les syndicats et avec les ouvriers. J'espère que ça va être retransmis surtout au niveau des médias. Je pense que la campagne de Fabienne Roussel remet une dynamique notamment sur les questions du travail, du monde du travail, des classes populaires et que c'est quelque chose qui manque de plus en plus dans les débats. C'est même la seule qui porte le revenu étudiant dans l'espace politique aujourd'hui. Je pense que c'est la seule qui porte un vrai projet communiste qui va permettre non pas de mettre des caches misères à la précarité de la jeunesse mais bien de résoudre le souci et de faire de la jeunesse un atout. Il parle vrai, il parle juste. Je pense que Fabien est un bon candidat. Je pense qu'il a une parole qui s'entend bien. Une parole qui s'entend bien et que des milliers de participants et des participants ont hâte d'entendre. En effet, la place Stalingrad, enfin remplie, c'est avec la détermination qu'on lui connaît que notre candidat grimpe à la tribune. Merci beaucoup. Merci super. On y va, c'est la tête. Mes chers amis, mes chers compagnons de route, c'est aujourd'hui que tout débute. Rien n'est écrit dans cette élection présidentielle. Je vous demande d'avancer avec conviction. Avec conviction d'aller à la rencontre des Françaises et des Français dont beaucoup ont perdu confiance dans une certaine gauche qui n'a pas eu le courage d'affronter la finance et qui a divisé notre pays. Je veux tourner cette page pour contribuer à construire une nouvelle gauche à la hauteur des attentes du monde du travail et de la création des catégories populaires et des défis de civilisation à relever. Les métiers les plus utiles socialement que nous avons soutenus pendant la pandémie sont très majoritairement des métiers exercés par des femmes et ces métiers sont les moins bien payés. J'entends mettre un terme définitif à cette injure qui est faite à la moitié de l'humanité. Alors, bien sûr, à toutes celles et ceux qui nous disent que ce n'est pas possible. Eh bien, nous, nous leur répondons. Allez vivre avec moins de 1000 euros de salaire ou de pension par mois. Vivez comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans. Vous verrez que ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous, nous voulons la justice sociale. Nous voulons une république sociale. Nous vivons dans une France qui n'a jamais été aussi riche et qui, malgré cela, a vu ses gouvernements depuis 30 ans se donner pour unique projet. Un unique projet de société qui est de maintenir les richesses entre les mains de quelques-uns. La pandémie a tellement fait la démonstration que nos services publics étaient non seulement utiles, mais essentiels, indispensables à notre pays. Je veux renforcer l'école, je veux renforcer l'hôpital, je veux renforcer l'accompagnement de nos aînés, de nos enfants, des personnes en situation de handicap et garantir la tranquillité publique pour tous et partout. Alors, mes amis, à nous de jouer. Construisons l'avenir tous les jours. Allons porte à porte. Allons rencontrer les citoyens, les salariés. Vive les jours heureux. Vive la République. Vive la France.